mesdames et messieurs bonjour bonsoir nous revoici sur isaac et aujourd'hui un petit une petite envie de boss rush boss rush et hush si c'est possible mais déjà boss rush donc pour ça on prend juda alors on prend juda pourquoi j'en sais rien parce qu'il faut le faire avec juda mais on va faire un peu de reset quoi c'est ça que je veux dire pour ça on va faire un peu de risette je suis touché direct et ça va il ya un demi-cœur et personne n'a rien vu pourquoi je fais le caca stompi vraiment quoi ça peut être pas mal est-ce qu'on la démarre cette run quand même ça c'est pas mal on peut porter deux cartes mais c'est pas un starter quoi c'est ça comme je veux dire j'aurais bien aimé une bombe hop pour récupérer cette pièce de 5 j'ai oublié que j'ai été trompi peut-être peut-être pas oublier ça la pilule la pilule du bonheur hp up speed down mais c'est contre-productif pour le boss rush ça rien ne m'intéresse ici deux coffres jaunes deux fois de la merde quand même même pas un peu de ressources aurait été bien quoi une clé une bombe un truc quoi oui j'ai pas envie d'utiliser mon bouquin de belial parce que ça me ça me ça me booste tout joli il a tué ses petites mouches direct je sais pas je tente mais je suis pas sûr que ce soit probant mais j'ai pas de clé on perd un peu de tout mais on gagne pas mal de dégâts donc je sais pas si c'est mieux ou pas attention parce que j'ai pas de coeur bleu j'ai ma clé on va quand même aller voir notre objet faut pas déconner j'ai ma clé décidément glace cannon ah bah non je croyais vraiment qu'elle serait là mais t'es dit c'est bien on va aller à la curse donc elle est là ben voilà des coeur bleu et d'autant plus que maintenant je pense que je peux marcher sur les sur les piques et tout donc tout cool pas de rocher marqué pour l'instant ce familier il est un peu nul mais à ouais mais il faut que je garde mon bouquin activé parce que ça me donne de la speed j'en ai vraiment besoin là pour aller un peu plus vite parce que je suis lent comme un cul ouais ce familier il fait le taf un peu quoi je pensais que ça serait de la merde mais bon il tire un peu quoi il tire quand même relativement vite après est-ce qu'il fait des dégâts bon ben ça c'est un charge après est-ce qu'il fait des dégâts bon ben ça c'est un charge HP up quoi bon il faut aller vite XL bon ça c'est bien j'aime bien les XL parce que j'ai l'impression que ça permet quand même d'aller un peu plus vite on gagne un étage quoi il est plus long il faut trouver les deux objets mais on gagne un étage peut-être pas disons que si on trouve le boss assez vite ça peut être pas mal c'est pas mal mais c'est parti c'est parti enfin Mais bon, il faudrait quand même un objet un peu décisif pour accélérer la run. J'ai pas de clé. J'ai pas de clé, ça c'est un merdier parce que... J'allais le prendre, mais non, j'ai mon truc. On a le boss. Mais j'ai deux objets quand même à trouver, faut pas déconner. On va voir. Si les boss me donnent des objets cool, mais là il va me donner un cube of meat ou une connerie comme ça lui, non ? Ball of bondage ? On en a déjà une, pourquoi pas, mais... Mais ouais, mais je l'appelle en même temps. Et du coup maintenant elle va tirer, bon c'est pas si mal. C'est pas fou non plus quoi. Mais non, mais non, mais pas contre lui. C'est ma pièce lui-même. Mais non, mais pas deux fois. Qu'est-ce que c'est ? Quel bâtard il fait ça ? Il balance des petites bombes aussi ? Quoi ? On n'a pas eu l'en... Euh... On a gagné un peu de tout. Putain, je skip mes deux objets, on est où là ? KVXL. On est à 7 minutes. Ouais, mais il me faut des cœurs. Pourquoi j'ai plus de cœur ? Putain de connerie ! Mais j'ai pas de clé en même temps. Putain de connerie de seringue ! Parce que là, c'est un Rotten Heart en plus que j'ai. Donc la touche, c'est la mort. Je suis The Lost, là. Pour l'instant, je suis The Lost. Il me faut des clés, sérieusement. Magic Mushroom. On va faire ça, quand même. Tears Up. Ok, c'est pas mal. Je cherche des pilules, parce que... Il y a probablement une HP Up qui traîne quelque part. Même si c'est une HP d'âne, donc on n'a qu'un seul cœur. Ça va être une HP Up. Une clé. Bon, allez. Ah, mais il me faut des cœurs. C'est le boss rush, c'est bien gentil. Mais sans cœur, on va pas loin. C'est nul. C'est nul à Brer. Dialect, hein. Dialect de par chez moi. Et on a plein de thunes, on irait bien au magasin. Bon, on va farmer un peu cet étage. Pas trop, mais un peu. Des pins, il y a des pins. Évident. On en avait qu'un, étonnamment. Ok, on a la deuxième clé pour le deuxième item, donc c'est déjà pas mal. Il faut juste trouver l'item. Là, il y a des champignons. J'ai envie de tenter. Il n'y a même pas une petite pilule, quoi. Un magic mushroom ou une pilule, quoi. C'est ça que je veux. Et on a deux clés, on peut aller au magasin. Surtout que le magasin, on l'a vu. Donc, il n'y a plus rien besoin de chercher. Maintenant, on peut se casser, quoi. On prend ça et on se casse. Ça donne Yann. Est-ce qu'on saute dans cette trappe, du coup ? On by-passe le magasin ? Je me dis, ça économise le retour et on gagne du temps, quoi. Bon, là, on est depth 1. Donc, il faut aller depth 2 en moins de 20 minutes. Ça, c'est intéressant. The stars. Je le prends, mais c'est... C'est un gros damage-up. Mais on perd du tir-right et shoot-speed. Mais on était pas mal en tir-right et en shoot-speed. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, c'est OK. Et en vrai, ça va encore. Ah, ça, c'est con. Ça, c'est con, parce que, encore une fois, je me retrouve sans cœur et en galère. Pourquoi je fais une grande salle ? Je suis un taré. Il faut faire les crânes, il faut faire les crânes. Jira, OK. S'il y a un cœur bleu, quelque chose, on est sauvé. Ici, c'est chiant, on ne peut pas y accéder, parce que là, c'est sûr, il y a des cœurs noirs, des trucs, quoi. Ah, j'ai eu peur. Ils ont tellement rushé, c'est con. Je suis où ? Laissez-moi ! Laissez-moi vivre ma vie ! Laissez-moi vivre ma vie de The Lost ! Ok, des crânes. Attention, attention. Le troll est vite arrivé. Putain, mais rien dans ces crânes, rien ! Ça, c'est bien, mais on peut le doubler pour avoir un HP hop direct. Mais techniquement, je voudrais doubler des cœurs bleus qui tombent, ou des cœurs noirs. C'est parce que là, je suis à la mort, quoi. C'est-à-dire, ça, ça pouvait me sauver. Attention, parce qu'on a du temps, quand même. On a du temps. Avec un demi-cœur, je ne vais pas faire le boss, quoi. Avec un, voilà. Même pas, même pas, quoi. Zéro HP, je ne vais pas faire le boss rush, c'est ça que je veux dire. Ça se trouve, on ne le voit même pas, parce que, moi, elle me défonce, quoi. Il me faut des cœurs. Il faut qu'on trouve un truc pour optimiser quelque chose. Je ne sais pas si j'ai trouvé la salle secrète. Non, je ne l'ai pas trouvé. Oh! Ça va. J'avais peur, mais ça va. Mais pas une carte, pas un cœur noir. Pin, 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 pin. Mais va te faire sodomiser. Ah si! Attention, il y a quelque chose. Il y a moyen. La Bible. La carte en promo, peut-être? Zirmite, ok, on s'en fout. Alors. Vite, hein. Il ne faut pas traîner. On a combien, là? 13 minutes. On a encore le prochain niveau à faire. C'était où? C'était là, non? Non, c'était pas là. C'était où? Il y avait plein de crânes à un endroit, là. Putain, mais c'est où? C'était à l'étage d'avant, c'est ça? C'est là, c'est là. Donc, j'utilise le vol. Il faut tuer les ennemis, il ne faut surtout pas sortir. Allez, allez, sors ta tête, j'ai pas le temps, moi. J'ai un métier, moi, monsieur. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Hierophant. The Fool. Wheel of Fortune. Et là, on gira. Ça, c'est très bien, Shot Speed Up, parce que c'est ce qui manquait. Maintenant, le boss. Qu'est-ce qu'on va laisser là-bas à droite, là? Des cartes, machin. Un item. Ah ouais, non, mais c'était... Ah ouais, mais il faut que je reprenne mon Book of Bélial, moi. Parce que la Bible... Ah, quoi que la Bible? La Bible, en fait? En fait, je garde la Bible. Je suis un con. Comme Bélial, on s'en tape. Ça, il faut le prendre. On est lent comme un cul, mais c'est parce qu'il faut recharger la Bible. Dès qu'on aura rechargé la Bible, ça ira mieux. Mais non! Sérieusement! Pas comme ça, quoi. Crève, crève. Crève, s'il te plaît. Tu peux arrêter? Un gel room. Le vol? Ou du tir rate? HP up et vol, je crois. Flight et spectre tir. Bon, c'est... Euh, attendez. On s'en fout de mes gars s'attendre. Ce qu'on veut, c'est le boss rush. C'est tout. On pourrait... On n'a pas de bombes, de toute façon. Euh... Les cartes. Ace of club? Non. Two of heart? On s'en fout. Devil. The ermite. Magician. Strength. Je vais peut-être louper le boss rush avec ces conneries. On va essayer d'optimiser à fond, mais bon. Ok. Ah mais j'ai pas le temps! Mais c'est un bouquin, c'est un bouquin. Ah mais c'est un bouquin. Ah mais c'est un bouquin. Mais non! Mais arrêtez! Donnez-moi un objet, peu importe. Trois minutes. Trois minutes pour trouver le boss et le tuer. Ah mais le tuer, on s'en fout, on a la Bible. Donc trois minutes pour trouver le boss. Pourquoi je fais encore ça, moi? Pourquoi je fais ça? C'est pas le moment. Bien sûr, j'ai pris toutes les mauvaises décisions. Donc là, on a regagné nos charges, donc... on va mettre décidément, ouais, ouais, toutes les mauvaises décisions. Donc je gagne un peu de vitesse, je gagne un peu de tout, donc... Pas si mal. Ça, on peut continuer à défoncer les crânes, comme ça. Tears up, c'est parfait. Il est minuscule. Il faut augmenter nos chances, quand même. Parfait. J'en interdais pas autant de sa part, mais... Ah, ben là. Ah, la pièce, là, c'était culotté de ma part. Go, On a ce qu'il faut, je pense. Alors du coup, j'utilise pas ma Bible, parce qu'on a le temps de la tuer. Comme ça, je garde ma charge pour le boss, quoi. Après, ça va se recharger au boss rush. Donc, pourquoi pas. On veut faire the lame parce qu'on n'a pas fait, donc c'est ici, the négatif. On va faire le boss rush. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le boss rush ? Putain, mais c'est de la merde en barquette. Attendez, je pète ça d'abord pour éviter d'avoir... Ça aussi, d'ailleurs. Voilà. Ça, normalement, si on s'arrête pas, les picots, là, on fonce dedans quand on est stompy, c'est OK. Voilà, ça m'évitera d'avoir un accident pendant le boss rush ou d'avoir des monstres qui me pop à la gueule pendant le boss rush. On a quoi ? Un The Sun. OK, c'est intéressant. Soit le familier, peut-être le familier ou ça. C'est un oeil dans le dos, je crois. Ah, c'est triple shot, peut-être. Triple shot, peut-être pas, en fait. J'utilise mon strength. En revanche, la salle n'est pas top parce qu'on n'a vraiment aucun caillou pour se protéger. Ça, c'est dégueulasse, en revanche. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est dégueulasse. Il est où, le cœur ? Ah, mais non, il n'y a pas de cœur, c'est lui qui faut tuer. Le cœur est mort, quoi. Après, je peux claquer The Magician, peut-être. C'est-à-dire, s'il y a une salle à claquer un truc qui peut nous aider, c'est peut-être ici, quoi. Magician, c'est parfait, on a fait strength, Magician. Toutes nos larmes vont être auto-guidées sur l'ennemi. Mais à chaque fois, je suis un connard. Parce que, bah ouais, ils pop là, les ennemis, les boss. Donc, si je me mets là, quand ça pop, je me fais baiser. il y a un demi-cœur bleu qui a popé, c'est très bien. Il y a des cœurs rouges de partout, en revanche. Qu'est-ce qui me donne ça, là ? Tous ces cœurs rouges, j'ai bien un truc qui me donne ça. La moule. On appelle ça la moule. Mais, j'ai fait exprès de l'esquiver, je suis monté. Au lieu de l'esquiver, je suis l'essu. Face-bombe, ok. Mais aïe ! Mais re-aïe ! Mais ça va, j'étais protégé. Il y a un cœur bleu, là-bas. C'est parfait, ça ? Ouais, je ne sais pas ce qui se passe. On a plein de pop de cœur rouge et un peu de cœur bleu. Écoutez. C'est peut-être une des cartes que j'ai utilisées qui fait ça, strength ou quoi, maintenant on fait ça. Un Rotten Heart. Ouais, mais ça marche sur les vagues, du coup. Chaque fois que je tue une vague... Ah non, on en a deux. Il y en a un troisième. Oh, bah, go. Chaque fois que je défonce une vague, j'ai trois mouches, maintenant. C'est ça, il y a chaque fois que je vais créer une salle, je vais avoir trois mouches. Tant que j'ai mes Rotten Heart. en même temps, c'est des patterns que je connais. Je suis Dash Shadow. C'est quoi là ? All Start Up. HP Up, tout ça, c'est parfait. On est à combien de temps ? 22 minutes ? Techniquement, on peut peut-être se permettre de rusher et d'aller faire Hush, quoi. Je pense qu'il y a moyen. Surtout que j'ai un The Sun, donc... Après, il me faut des cœurs. C'est-à-dire, Hush... Alors, il faut des clés pour Hush, ça, ça va, on en a. Peut-être un peu de thunes, pourquoi pas, pour acheter au magasin un cœur ou deux. Ça, ça pue. Putain, mais décidément, à chaque fois, il fallait un l'embauche et faire droite au gauche, quoi. J'ai tout fait, sauf le bon. Peut-être que je serai un peu attentif sur un éventuel rocher marqué. Peut-être juste bourriner comme ça et se dire, avec un peu de bol, il n'y en a rien dedans. Quoi ? Ah, je suis curé. C'est le tentacule de merde qui m'a mis un petit coup, là. Dangereux, là, ça. Ça aussi, c'était fort dangereux, ce que j'ai fait. je pensais être bien en faisant ça, mais pas du tout, en fait. J'ai libéré l'espace pour les saloperies. Tempérance. Merde. Merde. Non, pas grave. En même temps, je ne l'aurais pas fait. Mais je veux dire, il y avait un caca doré, je me suis dit, j'ai tempérance. Bon. Il y a peut-être moyen d'arnaquer un truc, quoi. Et ma Témésis. Cœur bleu, ok. J'avais espéré un truc comme ça, c'est-à-dire, je pète la machine et il y a un cœur bleu dedans, mais je n'y croyais pas du tout. Et finalement, je n'ai pas tellement regardé les rochers marqués. Ça aurait été pas mal, quand même, de ma part. On est à combien de temps ? 24 minutes. Pas d'Angel Rune, pas de Devil Deal, mais du HP Up. Écoutez, c'est un peu ce qui nous manquait pour Hush, je pense. Le sol. Ok. Non, en revanche, non. Non, s'il te plaît, fais un effort. J'ai bien envie d'aller jeter un œil quand même à la salle au-dessus à droite, là. Justice. Non, mais pourquoi je fais ça ? J'ai pas besoin de ça. C'est des fois de la merde, mais des fois, ça peut être bien. il faut peut-être aller au magasin. Dommage. Dommage. Il n'y a plus de magasin ici. Il n'y a plus longtemps. 26 minutes. Bon, on est large. Il faut être ici, tuer le boss avant 30 minutes. Pride Priestess. Peut-être qu'il faut farmer un peu, essayer de trouver quelque chose. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut tuer le boss à la mano parce que... ça, c'est pas mal. on veut garder notre charge, le bouquin rempli pour que le trinket se fasse effet. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller dans les autres salles, on va perdre la vie. Là, on n'est pas si mal. On a 15 clés pour Hush, pour ouvrir les portes et les coffres. On a largement ce qu'il faut. mes ennemis jurés. Ça va, il les a défoncés. On a tout, quoi. Regardez, tout est ouvert. L'Angel Room, le boss rush, le Hush, le Delirium. Ils font aller, on ouvre tout. C'est open bar. C'est un peu ce qui nous manque du tier right. Après, le familier n'était pas dégueulasse, mais encore une fois, un Angel Room avec trois objets de dispo quand même. Ok. Il y a des trucs. Accuracy Brailling Power, c'est très très fort. Plus on tire dans la même direction et plus on va faire de dégâts. Ludovico Technic, non. Et ça, on a mieux. Parce qu'on a les... Ça, en fait, c'est pour voir les salles secrètes. Mais de pas les ouvrir, il faut les ouvrir avec une bombe. Tandis que moi, j'ai les lunettes. Ça ouvre directement. C'est marrant, ça. La range. Et ici, un cœur noir. Et des bombes. Bon, écoutez, ça aurait pu être bien pire. On prend ça, quand même. C'est un damage up. Pas comme si on en avait besoin, mais... Et on peut peut-être claquer nos pièces ici. C'est dégueulasse. J'ai mis 4 pièces dedans. Elles se bloquent. J'avais 60 pièces. Mais non de Dieu. J'étais chouïcuré. J'y ai tellement cru, en plus. Je me suis dit, c'est bien. Maintenant, on a de la thune, là. Voilà. Plus on tire dans la même direction et plus on va faire des dégâts. Donc, ça peut devenir fort. Regardez, on passe à 44 de dégâts. C'est n'importe quoi. Sinon, on retombe à 22. C'est quand même triste. À 22 de dégâts, c'est léger, quand même. C'est-à-dire qu'on a fait des runs où on était à 5 de dégâts jusqu'à la fin. C'est ça, c'est ça. J'utilise ma carte ? Un petit coup de môme. Un petit coup de pied de môme. Bon, ça fait pas grand-chose. C'est l'équivalent d'une de mes larmes, quoi. J'ai l'impression de manquer un peu de speed. On est à 1,33. C'est correct. Mais peut-être qu'on aurait pu avoir plus. J'aurais pas échangé mes dégâts contre de la speed. En revanche, ces mouches, là, c'est quoi, ces mouches invulnérables ? Elles prennent quand même des larmes à 44 de dégâts et ça vit. C'est vivant. Non, mais c'est bon. T'en as des saloperies en toi, hein, quand même. Regardez les mouches comment ça tanque. Ah, merde, le pattern, le pattern démoniaque. Putain, je l'ai pris, hein. Je veux bien que tu me fasses ce pattern-là, mais tu restes à côté de moi, quoi. Je veux bien, ça m'emmerde. Je te le dis, ça m'emmerde, mais bon, on fait avec, quoi. Je bouge pas, je bouge pas. Ça va arriver dans mon dos, attention. On est bien, on est bien. Il est dur, hush. Il est pas facile, il est pas facile, parce que encore une fois, c'est un ennemi où mes dégâts, peu importe, je peux avoir 200 dégâts, peu importe, parce que ça scale sur mes dégâts où il y a un bouclier où je sais pas comment ça marche, mais je suis loin de toi, je veux m'approcher, je veux m'approcher. Mais non, arrête ! Comment ? Et on a eu de la chance quand même, après de la chance, la technique aussi, il y a beaucoup de technique. Et là, Bête réel, c'est nul à chier ça aussi. Quand j'ai esquivé, j'étais en train de courir tout en esquivant ces lasers, tout en esquivant toutes les boules de merdier autour. Je me suis fait toucher qu'une fois. Il y a eu un peu de moule. Bon, Boss Rush et Hush, c'est fait. Maintenant, on va voir The Lamb et un petit Delirium par-dessus et on est les rois du monde. Il dit ça comme si tout était fait déjà. Il me faut des cœurs. Il me faut des cœurs. J'ai 16 bombes, je peux peut-être casser quelques feux bleus. espérer un cœur bleu ou deux. Ça reste de l'espoir, ça, c'est pas une chance exacte. Merci. Après, je suis quand même content de moi de mon optimisation qu'on a fait à l'étage où on a chopé la Bible où on était sur le point de mourir. De toute façon, on a fait l'étage complet sans devoir se faire toucher. Mais je suis quand même content d'avoir arnaqué le truc, le vol. on a eu une carte et une carte et un cœur noir. On a pu se remettre six cœurs d'un coup. C'était vraiment du bonheur. En revanche, maintenant, on n'a plus besoin de de se manier le cul. Il faut peut-être calmer le jeu. Ouais, ouais, je suis stompi donc ta bombe dorée. Ok. Ok. La bombe dorée ici. Comme ça, on peut péter tous les feux bleus sans dépenser une seule bombe. Et ça ne sert à rien de chercher la secrète parce qu'en fait, on a le truc pour la voir, la secrète. On a même les deux trucs pour voir les secrètes. Il faudrait qu'il nous rajoute la mouche assez Navi. Navi qui montre les secrètes en plus. On dirait qu'il faut bien de notre gueule. Je ne le prends pas tout de suite, le HP, parce que je me dis ça peut me refiler en chœur et j'ai envie de jouer avec lui mais attention quoi. Il y a un chœur ici. On avait laissé cette carte derrière nous. Pourquoi ? Cherchons une échelle de cordes. Le Lover ? Ok, c'est pas mal pour le mendiant de sang. On est sûr, on est quasiment sûr de pouvoir l'arnaquer. Parce que finalement, les mendians de sang sont bien parce qu'il ne faut pas de... ça ne demande pas 15 000 cœurs non plus. c'est rare que ça demande 15 000 cœurs. C'est souvent un peu et il donne l'objet. Après, bon, bien sûr, il y a les fois où il demande 15 cœurs et on se fait baiser. Ça peut arriver. Mais dans l'absolu, il est plutôt sympa. Après, il est sympa, il demande des cœurs. rochers marqués ici même. Mais le small rock, j'ai fini par le débloquer ou pas ? Je pense que oui. Je ne sais plus, moi. Je crois que si, on l'a débloqué finalement, je crois. Là, on en a pété tellement des rochers marqués depuis le temps. Attention, c'est parti. Emma Témésis. Ah, Emma Témésis. Lockdown. Je suis là. Attendez, parce que Emma Témésis, c'était quoi cette carte ? C'est l'over. On garde, alors, on garde the lover et Emma Témésis sur nous. Ici, on ouvre. C'est un D1. Le D1, c'est Reroll de perso. Non, mais le cœur. Il me semble que c'est ça. D1, Reroll perso, c'est bien ça. On peut peut-être jouer avec lui tout de suite, mais on ne va pas... Ça ne sert à rien de trop traîner. Mais en gros, là, je... est-ce qu'il bouffe le cœur le Rotten... Non, il a bouffé un de mes cœurs bleus. Ouais, il a bouffé. Là, je fais Emma Témésis, parce que je n'ai pas de cœur. Ça, ça ne m'en a donné que deux, mais ok. Ah ouais, mais là, on est à un étage où... on en a déjà une. C'est de la speed et de la range, c'est pas mal. Mais il nous en faut une troisième pour la transformation. Mais voilà, Emma Témésis, on peut l'arnaquer comme ça. J'ai... Bon, la curse, tant pis. J'ai failli aller dans la curse. Et souvent, les objets qui donnent, quand même, le Mondiant de Sang, c'est plutôt pas mal. Alors bon, ça arrive bien sûr qu'ils nous arnaquent, mais... Mais je trouve que c'est bien foutu quand même, parce que malgré tout, on s'en fout. Le boss rush et hush, c'est toujours des trucs que je n'aime pas trop faire. mais on peut voir. Grâce à ça, j'ai un stuff aussi. Alors j'en avais un déjà avant d'arriver, mais je l'ai augmenté d'autant plus. Ça, en revanche, c'était dégueulasse. Grâce aux objets, parce qu'on a eu en même Capricorne dans le boss rush, même si, bon, on a pris le petit familier juste avant. Mais pour finir le boss rush, on a eu Capricorne. Alors le start-up, pas dégueulasse. Et après, à Hush, on a eu, voilà, il y a deux salles d'objets quand même, à chaque fois avec double choix. Donc, on a réussi à se stuffer grâce à ça. Mais, bon, on a trouvé la... ouais, ouais, je sais pas. C'est ici même. Donc, je viens reprendre mon The Devil. Je garde The Lover en main et The Devil, parce que je peux porter deux cartes. Et, bah, let's go le boss. Satan ! Ne surtout pas utiliser la Bible. De toute façon, on ne l'a pas utilisé à par une fois contre mâmes, mais normalement, ça nous one-shot, ça. Ma lampe... Ma bougie ! Ma bougie s'est éteinte ! Je me suis fait toucher direct ! Ah, putain ! Je suis le pire. Ah ouais, c'est vrai que j'ai ça. J'ai le pansement qui fait tomber des... Ah, mais c'était peut-être ça, alors. Quand je me demandais d'où viennent tous ces cœurs, c'est le pansement. Mais quoi que, non, le pansement, on l'a eu après le boss rush. Donc, c'est pas ça qui faisait popper tous les cœurs. Mais je sais que le pansement, quand on se fait toucher, on a des chances de faire tomber un cœur rouge. Bon, je pense qu'on ne peut rien optimiser de plus sur cet étage. On y va. Ah ouais, mais là, c'est des Devil Deal qu'on va me proposer. Parce qu'on est en Dark Room. On n'a pas fait beaucoup de Dark Room. Oh, putain ! Bon, je pense qu'on prend l'objet en bas à gauche. Ça donne des cœurs noirs. Le couteau, on en a parlé. Je ne suis pas fan. C'est un objet très très fort. C'est-à-dire que si je suis au début de run et je trouve ça, je le prends. Mais là, on a ce qu'il faut. On n'a pas besoin de ça. Et on a deux objets de guppi. Mais malheureusement, on n'en a pas trois. De toute façon, je ne vais pas sacrifier tous mes cœurs. Bon, je sacrifie deux cœurs et on m'en redonne trois. Trois noirs. Ok. Donc là, de toute façon, tout ce qui nous importe... Ah merde, on aurait dû peut-être tenter Méga Satan. Je suis un con. Pour une seule et bonne raison. C'est-à-dire que si on n'a pas Delirium après The Lamb, on avait encore une chance de l'avoir après Méga Satan. Bon, il faut tuer Méga Satan quand même. Et là... Ok. La Speed Down, la Speed Down, elle est là. J'ai The Lover quand même. Une assurance vie entre guillemets. Si vraiment on tombe dans les cœurs rouges. Si on tombe dans les cœurs rouges, ça veut dire qu'on a vraiment chié. Spider Revenge. bon. On a des grosses bombes. Mini Mush. On n'a pas eu Magic Mushroom mais Mini Mush quand même. C'est cool. C'est cool. La bougie, la bougie, regardez, la flamme. La flamme est énorme. Mon tir right est énorme. Ma bite, n'en parlons pas. Qu'est-ce qu'il m'a pris ? Qu'est-ce qu'il m'a pris ? Pourquoi je dis ça ? Je suis désolé, je suis désolé. Bon, on ne perd pas de temps, on va tout de suite faire The Lame, on claque The Devil. The Devil. C'est vrai qu'il rush comme ça. Il me baisse souvent comme ça. Il me touche souvent comme ça. Et là, il me touche, non. Et on a Delirium. Ah, ah. Du coup, là, on farm. Parce que bon, on espère toujours des objets, même si bon, on n'a que un de luck, donc, les chances d'avoir un coffre au K-pop sont assez légères. Mais elles sont quand même présentes. Le poison. On avait dit que c'était ridicule. Ça, en revanche, c'est chiant. Parce que c'est évitable. Epic Fetus. On avait dit que c'était très fort aussi. Par rapport au challenge, on avait dit que c'est pas mal. Mais on est en fin de run, donc je ne prends pas Epic Fetus en fin de run. Pas déconner. Il est dangereux, c'est ça, la con. C'est quoi ce roh qui m'a fait en entrée de salle ? Je te vomi dessus, mon gars. Il n'y a pas beaucoup de cailloux dans The Lamb. Donc, s'il y en a, il faut les casser parce que on a le potentiel qui me déteste. Le potentiel, le potentiel, le potentiel, le potentiel, le potentiel, le potentiel, échelle de corde. On a trop de thunes, on a trop de thunes. Je croyais qu'il était mort, le salaud, mais non. Il n'a pas bougé. Les deux, ils n'ont pas bougé. Ils sont restés statiques. Ça me va. Voilà, tout à l'heure, c'est comme ça que ça aurait dû se passer. Je me suis fait toucher. C'est dommage, quoi. Non, on ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça. On a eu de la chance au début. On a eu trois coffres d'affilée, je crois. Il n'y a plus rien. Bon, on a farmé. On a farmé tout ce qu'on pouvait. On a perdu deux cœurs noirs sur la route. Et on a gagné quoi ? Pas grand-chose, finalement. Là, Epic Fetus, on ne l'a pas pris. Et on a gagné du poison. On va quand même tenter Delirium. Il est là, il nous manque sur la feuille. Curve Horn, on ne l'avait pas. Ça se débloque. un très bon trinket. c'est plus de dégâts en trinket, je crois. C'est énorme. Alors ça, ce que je vais faire, c'est que je vais le casser. Parce que c'est un rocher qui explose et je suis foutu de faire un aller-retour et rentrer dedans. Donc on va juste le défoncer à la bombe. Il n'y a pas d'embrouille de ce côté-là. Ah, les salles du plaisir, chez Delirium. Je n'avais pas anticipé le fait qu'il allait exploser en mille saveurs. Ça aurait pu mal se passer. Un petit cœur bleu par ses potes là, ça aurait été bien quand même. Non mais tu n'existes pas toi. Tu n'existes pas. That's key. Ça permet de tout ouvrir. Quasiment tout. Omega Satan. Je crois que le boss rush aussi. Genre de conneries. Les portes classiques aussi. De base. Prenez pas la pilule. Donc là, attention. On ne va pas faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire prendre un boss au pif et se dire c'est bon, on va voir. Non, non. Là, on n'a que trois cœurs. On n'attaque pas Delirium avec trois cœurs parce que sinon, on se fait défoncer. Alors peut-être que ça se passe bien mais et donc, je vais avoir les genoux qui tremblent. donc je préfère avoir une assurance vie quelque chose quoi. Quelques cœurs bleus. Un truc quoi. Mais je suis con. Il ne faut pas péter ces rochers-là parce qu'ils peuvent exploser. Depuis quand il y a des mobs qui donnent des coffres ? Non mais là, les pièces. Trop. Alors, peut-être qu'il ne faut pas péter cette machine et il faut jouer avec quoi. Prends-la cette clé, cette foutue clé. Prends-la même si elle ne sert à rien tu la prends. Bon, je me dis il ne doit pas être là Delirium mais dans le doute. C'est un truc qui ne sert à rien. C'est un truc qui ne sert à rien. C'est un truc qui ne sert à rien. Attendez. Et là, si c'est une machine bleue. Dommage. Les machines bleues ont claqué toute notre une dedans. Après, ça nous fait une deuxième machine avec laquelle jouer. Bon, pourquoi pas ? Il faut bien les prendre droit les rochers en pique quand on est stompi parce que sinon, voilà ce qui se passe. J'ai essayé de tourner un peu autour c'est une erreur. Il faut juste foncer dedans. Droit. Droit comme un I. Ok. J'aime bien avoir des crânes parce que je me dis potentiel de folie. The Stars. Alors The Stars, ok, le cœur noir. Ça c'est bien. On le laisse derrière bien sûr parce qu'on ne veut pas le perdre. On veut l'avoir pour Delirium. Mais The Stars, c'est bien parce que si on tombe sur Delirium par inadvertance, on peut claquer The Stars et se dire maintenant on sait où il est, on va ailleurs. On va farmer le niveau. On va tout farmer avant d'aller défoncer Delirium ou avant de se faire défoncer par Delirium. Là, lui, effet de mort. Il fait de mort. ils ont oublié de mettre des bosses ou comment ça se passe? Ok. Un judgment. Ah, des clés. Oh, il va avoir moyen d'optimiser quelque chose quand même. Et ça, c'est pareil. Vous voyez, on a vu les portails dimensionnels et ça, on n'en a plus dans le jeu à part à Delirium. Tout le monde se plaignait de ça comme quoi ça devenait trop dur ou quoi quand on était au début de game. Je n'ai jamais eu cette impression mais bon. Du coup, ils ont patché. Il peut y avoir des cœurs rouges dans ces rochers-là mais voilà, ils peuvent exploser aussi. Donc, c'est pour ça que je ne fonce pas dedans et que j'utilise mes bombes. De toute façon, des bombes, on en a. Et on ne s'en sert pas. Ah, attention ici, attention, il faut bouger, il faut bouger. On ne s'en mettre. On ne s'en s'en… on ne s'en… On ne s'en… on ne s'en… ous-ous-ous-ous. chariot ça peut être pas mal quand même j'ai pas tous mes coeurs là on a un coeur tout en haut c'est chiant voilà encore une fois je dis bah tiens je vais piffer un truc et on tombe directement sur Delirium mais tout va bien parce que j'avais ma carte donc il était où ce con il était en bas à gauche maintenant on sait donc maintenant on peut aller faire les autres boss un deuxième coeur noir qui traîne et ça c'est une bonne nouvelle The World ok voyons un peu ce qu'il nous reste à faire pas énorme on a bien un farmé il nous reste 2, 3, 4 boss à faire ok bon je suis pas sûr si c'était nécessaire ça mais bon on va le prendre bah à vrai dire c'est bien ça je pensais pas pouvoir dire ça un jour mais c'est bien ah mais je suis le pire parce que je perds tout le monde tirait ça va me faire toucher ok bon après la flamme là on l'a regrandi mais quand même bon alors les 2 boss en haut c'est parti on peut faire les salles avant d'aller faire les boss sur la panique dès que je me fais toucher quoi on se sera fait chier mais j'espère qu'on va le défoncer hein Delirium parce que là je me donne hein je me donne du coup j'ai pas trop laissé d'argent derrière moi j'ai tout ramassé comme un bourrin alors qu'il y avait des il y a des il y a des machines à négocier quoi euh allez on a laissé un peu de thunes quand même on a laissé 15-20 balles derrière nous c'est une vie ça ça sert à rien les vies hein techniquement parce que le problème c'est qu'on utilise cette vie là on revient avec un hp quoi euh bon allez posez vous on va se poser un peu tranquille après je peux peut-être avoir des pretty fly à ça qu'est-ce qu'on espère des coeurs bleus des cartes des pilules éventuellement pretty fly après bon c'est sûr que tout ce qui est ressources de base on s'en fout quoi ok un coeur bleu ici même on a encore un boss à faire donc on va aller faire le boss c'est pas ici Satan c'est à dire que depuis le début on n'a pas besoin des bombes on en a pas utilisé beaucoup on estompi on voit les on voit les secrets elles souffrent devant nos yeux voilà il est où le mendiant à clé en bas à droite on a encore une machine ici on va y jouer c'est repartir surtout pas surtout pas je me suis jeté sur la bombe tel un tel un militaire qui se jette sur la grenade ils se foutent de ma gueule c'est ça les pilules quoi des speed down yum heart non bah c'est pas yum heart c'est quoi si c'est un truc comme ça je sais plus le temps alors range down non non mais d'accord petite pretty fly là il me manque un j'ai une place j'ai une place pour une pretty fly allez allez elle est chaude elle est chaude ça y est ça va donner des coeurs bleus plein plein elle donne des coeurs bleus elle donne quelque chose quoi une carte hierophant chaos card ah ouais mais ça marche pas chaos card sur sur delirium il me semble que ça marche plus elle a été mieux l'autre hein elle a donné un coeur bleu en pétant elle a donné une pretty fly mais sérieusement bon non mais on va optimiser à fond comme des porcs je suis désolé mais on est obligé quoi après je vois on est à une heure de vidéo ça va hein techniquement on a fait pire hein après c'est vrai que là on a fait le boss rush tout ça on a 3 coeurs en plus hein dans le niveau qu'on a laissé il me semble 1 2 3 donc on va avoir une bille une barre de vie quand même correct pilule bleue qu'est ce que c'est full health alors ça c'est intéressant il a fallu mettre 300 pièces mais c'est beau c'est magnifique c'est magnifique ok alors certains diront bon c'est bon tu peux la péter non non parce que maintenant il ya le mendiant des clés le mendiant des clés va nous donner des coffres et dans ces coffres il peut y avoir des pièces ah non mais je je m'en fous je m'en fous je m'en fous il dit non mais c'est bon tu peux m'en donner 30 je vais te donner plein de trucs et on a 30 clés il se barre au bout de 2 quoi bon bah on s'est bien mis hein finalement euh donc là-bas à droite nous voilà délirium nous voilà on arrive on a pris un peu le temps on a un the chariot je sais pas si on va l'utiliser cette chariot mais et on arrive loulou la barre de vie est bien elle est très bien même elle est plus que ce que j'espérais donc mais qu'est-ce qu'on a laissé un the lover ah du coup au lieu de the chariot on prend the lover et full health vraiment pour dire de se donner une assurance vie voilà si on tue pas avec tout ça quelle agressivité hein on le défonce bien quand même qu'est-ce qu'il m'a touché là ? parce que le pied n'était pas encore descendu mais ils se poussent d'accord là-dessus non ? il y a un autre sauteur bien entendu attention lui parce qu'il peut balancer son laser il y a un pertholo j'ai trouvé un pertholo il y a un pertholo j'ai commencé j'ai commencé j'en suisse je le dis j'ai commencé j'ai commencé je lui j'ai commencé j'ai pas pourquoi tu fais ça arrête je croyais que c'était fini moi je me suis dit tiens il est déjà mort pas déjà attention c'était relatif mais bon on a optimisé comme départ les points de vie mais c'était pas nécessaire finalement mais on s'est quand même fait toucher quelques fois et on est en fait on prend le combat serein c'est ça aussi ceci je viens ici avec trois coeurs je suis pas bien du tout même si j'ai au lever dans la main tout ça je me dis que tu as fait gaffe et gaffe et du coup le stress et le stress la peur de gagner et on perd il est content comme tout isaac mais moi aussi allez j'en passe shade c'est ça aussi le problème c'est qu'on débloque vraiment des objets de merde aussi mais voilà on commence à avoir des feuilles un peu rempli là c'est beau c'est d'ailleurs on a joué qu'il a cette équipe on a joué juda très bien quoi boss rush rush donc là avec lui on a fini les routes classiques avec juda il faudra faire the beast et mother et grid et après on aura fini avec lui peut-être qu'après on se dit ça quoi pareil avec isaac nous manque délirium alors ça c'est chiant délirium parce que après si on peut l'avoir après un jeu mais ça m'emmerde il faut aller faire une game normal pour aller jusqu'au bout et espérer avoir rush mais bon comme j'ai dit peut-être qu'on passera par les anges comme ça on fait méga satan si on n'a pas si on n'a pas d'élirium après après blue baby ou quoi que ce soit quoi on a une deuxième chance et que méga satan est donc lui délirium et the beast the beast ok non mais jacob et so on va pas faire de run mais j'ai une heure dix de vidéo mais regardez ce merdier regardez dire que je peux les séparer ainsi je laisse enfoncer un bouton je peux dire toi tu restes là et moi je bouge donc on va dire que lui c'est le principal et lui c'est le secondaire et regardez les stats à gauche c'est à dire que tout est divisé donc on essaye de l'est il y en a un qui a cake alors c'est ça peut être fort parce que bon ils sont à deux à tirer du coup donc bon ben double dommage presque pas vraiment parce qu'il y en a un qui a qui a 2 75 de dommages et la 3 75 mais celui qui a moins de deux damages un plus grand tir right ça mais la run commence bien la run commence bien ça fait chier ça fait chier on est une bibliothèque direct de tout bon bref youtube merci d'avoir regardé on va pas la faire cette ronde je vais la quitter je vais la quitter immédiatement d'ailleurs on peut continuer peut-être que la prochaine fois parce que là moi pareil je vais arrêter le live peut-être que la prochaine fois on fera directement jacob et issu c'est pas qu'ils s'appellent pas ça comme ça mais bon c'est jacob et issu et on reprendra cette run pourquoi pas il faut faire le boss rush avec eux parce qu'on débloque un objet pété avec le boss rush qu'il nous faut il faut tout faire avec eux pas tout mais il ya plein où on a moyen de débloquer des bons objets avec eux je pense qu'il faudra peut-être se forcer faire faire ça bon merci youtube d'avoir regardé je vous fais des gros bisous à bientôt pour une prochaine run salut